Nous sommes au château de Champs-sur-Marne avec son administratrice Jacqueline Maillet. C'est une maison de plaisance du XVIIIe siècle, assez typique dans la mesure où elle a été choisie et bâtie pour être à la campagne, à l'intérieur d'un immense parc, un immense domaine, qui fait quand même 85 hectares, donc deux bonnes heures de promenade allègrement dans le parc. On est dans ce qu'on appelle un parc mixte, entre jardin français et jardin à l'anglaise. Et quand on traverse l'intérieur du parc, on a des transitions permanentes dans les paysages qui font vraiment une promenade très agréable et quelque chose d'insolite par rapport à ce que l'on connaît de ce type de parc. Alors nous sommes entrés à l'intérieur de ce château de Champs. Nous sommes dans le grand vestibule, devant nous le grand salon, le grand salon de réception, qui donne, avec ses trois grands baies vitrées sur le parterre de Broderie et donc le jardin à la française, donc très très lumineux. À sa droite, la continuité du circuit sur lequel je vous propose qu'on aille. Ici, en fait, on est chez les hommes, c'est-à-dire c'est la pièce du fumoir qui donne en face de vous sur le billard et la bibliothèque. Donc vous voyez, c'est très cossu, avec beaucoup de boiserie. Et on a retissé sur les meubles ce verre extrêmement agréable à la vue. Donc on est dans un endroit feutré, très élégant et dans lequel on peut imaginer recevoir, mais aussi discuter et aller jouer au billard qui est juste à côté. Nous voici dans le fameux salon chinois, une des pièces les plus importantes du château de Champs. Oui, je pense que c'est la plus emblématique en termes de décors, puisqu'elle a conservé son décor du XVIIIe siècle avec ses boiseries peintes par Christophe Huet. Donc Christophe Huet, qui est un peintre des années 1740, qui représente des scènes de chinoiserie. On a profité, pendant cette période de fermeture, pour restaurer la totalité de ces peintures très connues de Christophe Huet, puisqu'il ne reste à ce jour de Christophe Huet que le château de Champs sur ses deux salons chinois, le château de Chantilly et l'hôtel de Rouen, avec quelques pièces également. Alors ici, au premier étage, ici nous sommes dans les pièces les plus intimes, puisqu'on trouve différentes chambres. Effectivement, les chambres se trouvent essentiellement au premier étage, avec cet ameublement toujours aussi précigieux, comme vous le voyez sur des meubles en marqueterie du XVIIIe siècle. Ces porcelaines chinoises qui sont disséminées un peu partout, ces lits en alcôve et avec ces soirées autour, avec ces peintures sur boiseries qui sont de l'époque encore du XVIIIe siècle. Là, on est dans une enfilade de pièces de deux chambres, avec des cabinets de toilettes à proximité, que l'on présente pour la première fois au public, que l'on ne présentait pas auparavant. Ce qui est important ici, c'est que le visiteur retrouve un peu un usage, comme s'il habitait ici. De l'autre côté du salon de musique se trouve une autre chambre, beaucoup plus spectaculaire celle-là, une chambre d'apparat, une chambre pour les invités d'honneur. Oui, cette chambre d'honneur, comme on l'appelle, a été étonnamment construite par la famille Cayenne d'Anvers, dans un style XVIIIe siècle. Donc là, c'est un choix très particulier de mettre ce lit à la duchesse, c'est-à-dire avec une porte de palanquin au-dessus, et une balustrade pour séparer le côté privé et le côté public. Il faut voir que cette chambre d'honneur, elle a été d'abord construite pour accueillir des hôtes, et des hôtes de marque, par exemple le roi d'Espagne qui est venu ici en séjour. Donc c'était un lieu très particulier, et le seul lieu, je dirais vraiment d'apparat de cette maison, qui se veut quand même une maison, malgré ses collections prestigieuses, assez familière pour nous.